Alors, depuis combien de temps est-ce qu'elle est avec lui la toute première fois ? Je compte à trois et ton esprit t'y emmène. Un, deux, trois. C'est depuis douze incarnations. Douze. Comment est-ce que ça s'est produit la première fois ? C'est dans une autre vie. Ça s'est produit dans un état de méditation, alors qu'il se trouvait dans un état de méditation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est là, seul, c'est une sorte d'ermite, moine tibétain, quelque chose comme ça. Seul, immobile. Il reste là, immobile, des heures et même des jours. Il ouvre des portes, c'est-à-dire que extérieurement, pour un observateur extérieur, il apparaît immobile, mais sur d'autres plans, il se déplace à toute vitesse. Entre les différents plans de la troisième dimension, c'est comme s'il faisait des gammes, en fait, sur un piano, mais aussi sur les autres dimensions, sur la 2D et la 4D. Il ne reste pas en place, il se déplace, il fait des gammes. C'est comme une harpe, si tu veux, c'est un peu pareil. D'accord. Quelles sont les dimensions en 2D ? C'est en noir et blanc. Et c'est comme replié et densifié. C'est comme des feuillets énergétiques qui sont resserrés les uns sur les autres. C'est plus lourd et c'est plus dense. Ok. En même temps, c'est plus stable aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors quand il se déplace dans cette dimension comme ça ? À quel moment est-ce qu'il rencontre cette entité ? Dans ces déplacements-là, c'est-à-dire que pendant qu'il effectue ces sortes de gammes énergétiques, son corps physique est là, immobile. Parfois pas suffisamment sécurisé. C'est comme si, au fur et à mesure de ces déplacements énergétiques, il prend confiance en lui, mais presque trop confiance, ce qui l'emmène jusqu'à des zones d'imprudence. Trop sûr de lui, quelque chose comme ça. Donc, il prend moins de précautions, c'est ça ? Oui. Il protège moins ? Oui. Et donc ? Il se déplace de plus en plus rapidement. À un moment donné, cette entité-là se présente en face du corps. et elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de système de protection suffisamment élaboré qui protège ce corps-là. Donc, c'est à ce moment-là que l'entité vient se placer sur lui. Et quand il revient, quand il a terminé ses gammes énergétiques et qu'il revient dans son corps, il y a cette entité-là qui est là aussi. Et depuis ce moment-là, il y a cette cohabitation. L'entité est toujours là. Donc, il s'en est aperçu à ce moment-là qu'il avait cette entité ? Oui. Dans le retour dans son corps ? Oui. Et il n'a pas pu la dégager ? Non, elle était solidement accrochée. D'accord. OK. Et donc, depuis ces douze incarnations, cette entité est toujours présente ? Oui, puisque même lors de la désincarnation du corps physique, elle s'est accrochée à ses autres corps et elle reste accrochée à lui d'incarnation en incarnation. D'accord. OK. Bien. Alors, donc évidemment, c'est sans consentement, bien sûr. Alors, je suppose que toutes les parties de lui ont pris connaissance de ses informations ? Oui. Ça va à partir de leur connaissance. Et puis, voilà. Donc, combien est-ce qu'il a eu d'incarnation humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soin supérieur ? Dans cette boucle-là, 24. 24 vies humaines. Bien. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette force matrice et sous quelle forme. Un, deux, trois. De la constellation d'Alire. Il est humain. Enfin, pas humain, mais en tout cas, l'apparence est humaine, quasiment identique à un être humain terrestre. C'est comme une sorte d'être humain de la lire. D'accord. Il a quelques différences quand même ou pas ? Si tu regardes le faciès, par exemple, comment tu le vois ? C'est quasiment pareil, sauf que le visage est peut-être un peu plus large. Proportionnellement, la tête est un peu plus grosse par rapport au corps qu'on va dire chez un être humain classique terrestre. Il y a une maîtrise des corps énergétiques que n'ont pas les humains terrestres. Ok. Il est en quelle dimension là ? C'est-à-dire qu'il a cette connaissance de pratiquer une sorte de ce que nous on connaît sur Terre comme étant une sorte de yoga. qui permet d'aligner ces énergies, de les rééquilibrer et de travailler sur ces différents corps et de se soigner lui-même. D'accord. Ce n'est pas seulement lui, c'est tous ceux et celles qui sont du même type. C'est une sorte d'humain là. Il est sur une planète dans la constellation de la lumière ou sur une étoile ? Non, il est sur une planète. Elle s'appelle comment ? L'IERAKA. L'IERAKA ? Ok. Donc c'est en quelle dimension ? Elle est en train de passer de la cinquième à la sixième dimension. donc il y a une instabilité énergétique. C'est une transition, c'est ça ? Oui. C'est un moment de transition. D'accord. Et tous les êtres ne sont pas, on va dire, au même niveau énergétique dans cette transition-là. ce qui crée des déséquilibres entre ces êtres-là et certains êtres supportent mieux que d'autres ces énergies de transition-là. Ok. Et en ce qui le concerne, lui, alors ? Il est dans quelle dimension ? Il est, on va dire, exactement entre les deux, sur un point d'observation de lui-même, de sa propre situation, de sa propre physicalité entre les deux dimensions. D'accord. Et lui, bien sûr, il maîtrise ses énergies. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve incarné sur Terre dans cette boucle de manifestation de soi supérieure ? Parce que c'est une, comme une expérience, l'expérience de la transition énergétique. Avec recherche de modèles, comment est-ce que ça se passe ailleurs, sur d'autres planètes ou sur d'autres étoiles et dans d'autres espaces-temps ? C'est un peu une sorte de, cette transition-là planétaire, c'est une sorte de voyage dans l'inconnu. Et les êtres dont il fait partie, qui sont, enfin, qui arrivent le mieux, on va dire, à maîtriser ces changements-là et leurs énergies propres, sont en recherche permanente de savoir comment est-ce que ça se passe ailleurs. Ok. Là, c'est une curiosité ? Oui, mais une curiosité dans un but de connaissance pour pouvoir apporter cette connaissance-là sur sa planète d'origine et auprès des autres pour mieux gérer, mieux appréhender tous ces phénomènes de transition qui parfois sont très mal vécu par certains êtres. Autrement dit, développer des compétences et des savoir-faire. D'accord. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il décide de voyager dans l'inconnu et se dirige vers l'espace terrestre, c'est ça ? Oui, vers l'espace terrestre, mais dans ce que l'on nomme le futur, si on se place sur un temps linéaire. D'accord. Ok. Tout se passe en même temps, il suffit de choisir le point d'attention, le point de focalisation. Là, c'est ce que nous, on appelle sur un temps linéaire notre futur. D'accord. Et ça nous amène à quel moment dans notre futur ? Est-ce que tu vois une date, par exemple ? 3022. Ah oui. 3022. Donc là, il s'y rend comment dans un corps de Merkaba ? Dans un vaisseau ? Comment s'y rend-il ? Dans son corps de Merkaba. Dans son corps de Merkaba. D'accord. C'est un déplacement quantique ou il passe par des réseaux, des trous de verre, etc., ou autre ? Non, il passe par des routes stellaires. Effectuer un déplacement quantique serait comme sauter des étapes ou perdre de l'information. Et peut-être même du plaisir. Aussi. Mais l'objectif, c'est la recherche d'informations. D'accord. OK. Alors, à quoi ça ressemble ? Il suit en quelque sorte le chemin des écoliers, quelque chose comme ça. Donc, lorsqu'il arrive dans l'espace terrestre en 2022, il y a encore la fausse grille magnétique, il y a encore la fausse matrice ? Non, il y en a les cicatrices. D'accord. À quoi il ressemble ce monde à ce moment-là ? En tout cas, dans ce scénario possible ? Il y a les zones cicatricielles et les zones qui sont stabilisées, calmes, claires et limpides. La Terre est dans quelle dimension à ce moment-là ? En cinquième dimension. Est-ce qu'il reste encore de la troisième ou pas ? Quelques morceaux où l'on peut, entre guillemets, tomber au travers de ces failles cicatricielles. Voilà. C'est ce que tu appelais les faces cicatricielles. Oui. D'accord. Donc, c'est en 3D, là. Oui. Et la Terre en 5D, donc, elle ressemble à quoi, alors ? Et comment sont les habitants ? Le point de focalisation, là, sur lequel je suis maintenant, il n'y a pas d'uniformité. Il y a ces plaques, là, un peu comme des plaques tectoniques, pour faire une analogie, où il y a cette stabilité énergétique en 5D, et puis ces zones de failles vers la quatrième, troisième, et puis deuxième dimension. Dans ces zones de failles, tu vois encore une humanité en 3D ? Dégradée. C'est-à-dire pas celle que l'on connaît, là, maintenant. Elle est dégradée. Dans quel sens elle est dégradée, alors ? Génétiquement dégradée. Il ressemble à quoi, une cône dégradée, comme ça ? Maigre, décharnée, et il y a un problème au niveau de la polarité masculine ou féminine. Il n'y a plus cette capacité de reproduction naturelle. Bien. OK. Alors, donc, ce qu'on va faire, j'aimerais que tu partes de ce moment-là, tu reviens en arrière, tu vas voir comment l'humanité en est arrivée là. Reviens en arrière jusqu'à notre époque, ici et maintenant. Ça m'intéresse de voir comment cette humanité est arrivée à cette dégradation. Regarde ce qui se passe, regarde le scénario. Tu fais en accéléré, jusqu'à 3022. et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'est pas toute l'humanité qui est dans cet état de dégradation-là. C'est une partie qui n'a pas su... Il y a une question d'expansion de conscience et de choix. De choix. d'involution ou d'évolution. D'accord. Alors, en partant de maintenant, si tu arrives à 3022, regarde comment cette dégradation est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est fait petit à petit comme quelque chose qui se brise. Si tu peux considérer comme un œuf avec la coquille qui se brise, parce qu'il y a une pression effectuée sur la coquille de l'œuf, eh bien, il y a des parties de l'œuf qui vont rester entières et qui vont s'expanser, devenir plus grandes. Et puis, ces failles-là, où là, au contraire, tout va se briser, soit se décomposer ou en tout cas se déconstruire et partir en évolution. qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là ? Il y a une sorte d'évolution naturelle. Non, je parle de cette partie brisée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une évolution naturelle. Il y a une évolution naturelle. c'est naturelle ? Oui. Une évolution de la Terre, tu veux dire ? De Gaïa ? Oui, l'évolution naturelle et l'expansion, mais il y a un certain nombre de consciences qui ont fait le choix de ne pas suivre ce chemin-là d'expansion. D'accord. Et comme rien ne reste jamais stable, figé, immobile, c'est soit l'évolution, soit l'involution. Ok. Mais bon, si on regarde le contexte de ce qu'on vit actuellement, est-ce que ce monde, on va dire, d'état profond et autres, aille voir quelque chose de cet état et de ce qui est derrière ? Ça en est une conséquence. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce que tu appelles d'état profond, certaines consciences qui ont choisi la voie de l'involution. C'est eux qu'on retrouve dans cet état ? Oui. Mais est-ce qu'ils ont entraîné avec eux d'autres consciences qui n'étaient pas d'état profond ? Celles qui ont fait également ce choix de l'involution, oui. D'accord, ok. Bien. Bon, on ne va pas aller trop loin dans cette mini-enquête. Juste simplement, donc on est en 3022 ? Oui. Il atterrit, donc enfin, si je peux dire ça comme ça, il atterrit sur Terre en 3022. Et qu'est-ce qui se passe pour lui alors ? Il fait en quelque sorte le chemin inverse, c'est-à-dire un voyage dans le temps vers ce que nous on nomme le passé pour chercher à comprendre les mécanismes de toutes ces modifications énergétiques et de toutes ces évolutions et de toutes ces involutions. Et c'est en s'approchant aux alentours, aux abords de ces zones dangereuses, de ces cicatrices énergétiques, ces zones de faille. c'est comme quand tu vas sur un volcan et que tu t'approches trop près du bord. Et que le volcan est en éruption ou en semi-éruption. Il tombe dans une de ces failles. Ses facultés de maîtrise de ces énergies et de ces déplacements énergétiques lui permettent de ne pas se laisser entraîner au fond des abysses. Il se rattrape en quelque sorte dans le moyen astral et en intégrant les roues d'incarnation humaine. C'est de cette façon-là qu'il trouve cette solution pour ne pas être entraîné au fond. D'accord. Ah oui. Bien. Intéressant. Et donc là, c'est là qu'il commence la première incarnation humaine sur Terre. Oui. C'est-à-dire il y a 24 vies humaines. Oui. La première existence qu'il mène sur Terre c'est en tant qu'humain ou il est passé par d'autres formes de vie avant ? En tant qu'humain. En tant qu'humain. Bien. Alors tu peux revenir ici et maintenant. À présent qu'on en sait un peu plus sur ces manifestations de cette boucle du soir supérieur. Oui. Bien. Alors regarde qui est derrière ça et qui a installé tous ces dispositifs. Ce sont des êtres humanoïdes blanchâtres avec une peau blanche mais comme de la porcelaine. Ils sont... C'est comme s'ils étaient malades ces êtres-là. Il y a une sorte de dégénérescence de leur biologie, de leur physicalité. C'est comme des sortes d'humains mais qui ont perdu on va dire la grande majorité de ce qui constitue un être humain. Notamment au niveau d'émotionnel. Il n'y a quasiment aucune émotion. C'est le mental qui prend la place. Donc il y a quelque chose de froid et de glacé. Et ces êtres-là tentent de se connecter, de se brancher sur des humains incarnés pour récupérer leur humanité. Donc ça c'est pour leur survie c'est ça ? Oui, ils n'ont plus la chaleur d'un être humain incarné. Ils sont là comme froids, glacés et comme à moitié désincarnés. D'accord, c'est des êtres qui étaient des humains ou c'est seulement des humanoïdes proches de l'humain ? Non, c'est des êtres qui étaient des humains. Ils étaient des humains ? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à cet état alors ? En plus, en quatrième dé, je suppose qu'ils sont en 4D là ? Oui, mais ils sont en 4D, c'est des voyageurs temporels qui viennent d'un des futurs de l'humanité. Ok, ils viennent de quel futur alors ? Ceux-là ? d'un des futurs de l'humanité puisque toutes les lignes temporelles en fait sont là, présentes. D'accord. C'est une sorte d'éventail, le centre de l'éventail c'est notre présent et dans une de ces lignes temporelles de cet éventail là, il y a ces êtres-là. Ok, par rapport à notre linéarité, ça t'amène à quelle date du futur là, enfin, à peu près. D'où ils viennent ? 3032, ça m'amène. 3032, ok. Donc, c'est des humains qui sont dégénérés et qui cherchent une solution pour retrouver ce qu'ils étaient, c'est ça ? oui. Ok. Et pendant qu'ils sont là sur le plan éthérique à prédater des personnes comme Lynn, leur partie physique est encore en 3032 ou pas ? Ou en 3032 ils sont simplement dans cet état en 4D ? Non, ils se déplacent. Ils se déplacent, on va dire, physiquement dans le temps. En 4D ? Oui. Et en 3032, ils n'existent en 4D ou ils ont un corps en 3D ? C'est flottant, c'est quelque chose d'instable, c'est ça ? Il y a une instabilité, il n'y a pas de frontière. Ils naviguent entre les deux, 4D et 3D, c'est ça ? Ce n'est même pas naviguer, c'est qu'il n'y a plus de frontière entre la 3D et la 4D. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces êtres se retrouvent dans cet état ? C'est comme une sorte de chute, de descente fréquentielle. Qui a été dû à quoi ? À des choix, ou plus exactement à des non-choix. c'est-à-dire qu'ils sont restés là sans prendre de décision, sans s'imposer fermement dans une décision. Quelles sont des décisions ils auraient dû prendre pour répéter ça ? C'est comme s'ils s'étaient laissés faire, c'est comme s'ils s'étaient laissés glisser dans une sorte de sommeil. Leurs fréquences sont descendues, ils ont laissé descendre leurs fréquences. D'accord. Mais historiquement, si tu regardes les événements, regarde qu'est-ce qui les a conduits, quelles sortes de décisions ils auraient dû prendre, quel était le contexte pour que ce soit clair pour nous ? Je pense qu'il y a peut-être une leçon pour notre humanité. Le contexte c'est le contexte actuel, c'est pour ça qu'ils reviennent dans notre présent, dans notre époque. Voilà. Donc c'est une conséquence de ce que nous vivons dans un contexte actuel où des décisions ne sont pas prises et on a laissé faire les choses. Oui. Alors regarde dans cette ligne-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est dégradé ? C'est en lien avec qui ? Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on appelle l'état profond ou est-ce que c'est en lien avec d'autres situations ? Tu vois, c'est ce que j'aimerais savoir. Non, c'est en lien avec ce que tu appelles l'état profond, oui. Donc on les a laissés faire ? C'est ça. Une sorte d'endormissement de tous les sens avec la volonté à nier un lent glissement vers une forme de robotisation. D'accord. Ok. Donc là, dans ce scénario, ils y sont parvenus. Oui. Ok. Bien. Donc, ça nous renvoie à l'endormissement, à tout ce qu'ils font actuellement et où les gens ne réagissent pas. Ils laissent faire ou par ignorance ou par lâcheté ou par peur ou par intérêt. C'est ça, en gros ? Exact. D'accord. Et donc, ça peut nous amener à 2030-2032 dans cette humanité qui n'en est plus une. Oui. Bien. C'est important de le savoir. Ça permet à voir ce genre de scénario, des conséquences. Bien. Alors donc, ces aides sont ici et maintenant avec l'IN, en quête de solutions et ils prennent des informations sur la biologie pour essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu. En gros, c'est ça. Oui. Il n'y a pas d'intention malveillante, c'est seulement des tentatives désespérées de se retrouver. C'est ça. C'est une réaction de survie. Alors, j'aimerais comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'en 3032, ces êtres décident de s'incarner dans ce genre de contexte ? Parce qu'à la limite, il y a eu des incarnes. Il n'y a pas de décision, c'est automatique. Ah oui, le système est tellement bien fait que c'est comme une grande lessiveuse où tout le monde revient, donc sans se poser de questions et sans choix, c'est ça ? Exact. Avec le système matriciel, l'incarnation, désincarnation et dans des contextes toujours plus affreux et sans pouvoir prendre de décision. C'est ça ? C'est ça. Bien, 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 bien. Mais ça n'est même pas ressenti comme affreux puisqu'ils n'ont même pas conscience qu'il existe mieux. quoi ? Non, et il n'y a pas d'émotion non plus. En plus. D'accord. Donc, est-ce que tu vois que cette humanité a été robotisée du coup avec ce qu'on appelle la technologie qu'ils sont en train de mettre en place ou qu'ils voudraient mettre en place actuellement ? Il y a une sorte de mélange, de fusion avec l'intelligence artificielle et le fait que ces êtres soient là, présents, avec l'île et dans notre présent, ça n'est pas à cause d'émotions, on va dire, de ce qui pourrait rester d'humains chez eux, mais c'est une réaction de survie de l'intelligence artificielle parce que, en raison de cette fusion avec l'intelligence artificielle, si la base humaine devient trop faible ou disparaît, c'est l'intelligence artificielle qui disparaît aussi. Et oui, l'humain est là pour aider l'intelligence artificielle, il faut qu'il soit en pleine capacité, c'est ça ? Oui. Tout en étant bien soumis, dociles, contrôlés. Exact. C'est ça ? Ok. Bien, 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 bien. C'est fort intéressant tout ça. D'ailleurs, bien sûr, on peut préciser que c'est un scénario possible puisqu'il vient d'un futur qui peut aussi se modifier en ce qui nous concerne à partir de maintenant. Oui. Il suffirait que les humains prennent conscience de ça et commencent à réagir. On est d'accord ? Exact. Bien. Là, est-ce qu'on voit que dans ce 3032, c'est le plan de close, par exemple, qu'on connaît, qui a abouti ? Ou il s'agit d'autres ? Non, c'est un de ces plans parce qu'on a pris le projet. C'est l'un d'entre eux, oui. D'accord. Ça veut dire que depuis, il y en a eu d'autres qui se sont installés, c'est ça ? Oui, c'est mouvant. C'est mouvant, oui. Voilà. Des idées toujours de plus en plus prolixes pour contrôler la population. Ok. Bien. Alors, on revient à Aline. Oui. Ici et maintenant. Donc, il y a ces entités. Tu en comptes combien, là ? Il y en a en moyenne une dizaine qui sont là présentes. Elles se relènent. D'accord. Donc, ils sont partis en groupe comme ça, en escadron, en quête de ces solutions ? C'est ça. Mais il n'y a pas de possibilité de rester. Si on prend en compte la notion de temps, il n'y a pas... Ils ne peuvent pas rester trop longtemps. Pourquoi ? D'où ces systèmes de relais. Parce que leur biologie est trop affaiblie. D'accord. Ce qui veut dire quand même qu'ils maîtrisent une technologie pour voyager longtemps. Oui, ça vient de l'intelligence artificielle. Eh oui. D'accord. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec l'IN ? Je compte à trois et tu vas la toute première fois. Un, deux, trois. C'est depuis quatre incarnations. Ok. Donc, ils ont réussi à maintenir la connexion depuis qu'une incarnation avec l'IN ? Oui, avec ce système-là qui est situé au niveau de la glande péniale. Et c'est ce que tu appelles pas longtemps ? C'est-à-dire ? Tu me dis qu'ils ne peuvent pas se maintenir longtemps dans cette... Non, ce sont des équipes qui se relaient. Ah, ce n'est pas toujours les mêmes. D'accord. Ah, ok. C'est important que je puisse comprendre. Bien. Et comment ça s'est produit la toute première fois, alors ? C'est au cours d'une désincarnation. Oui, il s'est passé quoi ? Lors du, on va dire, du passage, quand la conscience sort du corps physique. Ils se présentent là. Ils sont quatre, comme des êtres lumineux, bienveillants, dans une proposition, dans une intention de proposition d'aide aux incarnations suivantes et de propositions de guidage aussi dans ces mondes-là de l'après-vie. D'accord. Alors, pour qu'ils puissent se présenter à elles, il a fallu qu'elles soient sur le même type de fréquence et moussetelles, ce qu'on appelle les failles. Oui, c'est eux qui sont venus se caler, en quelque sorte, fréquentiellement sur elles. Quel type de fréquence ça l'avait à ce moment-là ? Le désir de ne pas revenir, de trouver la sortie. Donc, il y avait la peur de ne pas trouver la sortie. Voilà. Donc, il y a bien une fréquence de peur. Oui. Ok. Bien. Et donc, il lui propose et bien sûr, elle accepte. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après, alors, une fois le consentement obtenu ? Ce sont eux qui l'emmènent, qui lui montrent le chemin, qui l'accompagnent vers l'incarnation suivante. et encore et encore. D'accord. Ok. Et après, dans les conditions qu'on connaît. Oui. Avec des renforcements, je suppose, excessifs au cours des incarnations ? Exact. D'accord. Alors, je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de l'Ine prennent conscience et connaissance de ces situations et de leurs conséquences ? Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soin supérieur ? Dans cette boucle-là, 27. 27 vie humaine. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme ? Un, deux, trois. Oui. Alors, comment la vois-tu et où ? Elle est humanoïde longiligne. C'est dans la constellation de la Vierge. Le corps est tout fin, longiligne, avec des membres qui s'étirent, un tronc fin. Le corps est presque transparent, c'est-à-dire qu'on voit les flux d'énergie circulant à l'intérieur du corps et la tête, elle est beaucoup plus grosse proportionnellement par rapport au corps, par rapport à un être humain. D'accord. OK. Elle est de type féminin ou masculin ? Ni l'un ni l'autre, c'est neutre. D'accord. OK. Et donc, elle est en quelle dimension, là ? En cinquième dimension. Elle est sur une planète ou une étoile dans la constellation de la Vierge ? Elle est sur un vaisseau. Ah. Mais c'est une sorte de vaisseau planète. À quoi ça ressemble la vaisseau planète ? Ça ressemble à une planète, sauf que c'est artificiel. Ah, d'accord. Un petit peu le même principe que dans la série des films Star Wars, là où il y a cette planète artificielle. D'accord. Elle a des fonctions particulières dans ce vaisseau planète ? Elle est dans une sorte de laboratoire. Elle est toujours en activité, toujours en train de travailler dans ce laboratoire-là. C'est une sorte de scientifique. D'accord. Tu veux dire activité sans repos ? C'est ça. D'accord. Elle a cette capacité d'être toujours en activité sans se reposer. Oui, il y a des périodes de repos, mais par rapport à ce que nous, on connaît en tant qu'être humain, c'est très peu. Mais il n'y a rien de forcé, c'est sa nature, c'est naturel. D'accord. Et donc, c'est quoi l'object de ces recherches, de ces travaux ? Qu'est-ce qu'elle fait exactement, scientifiquement ? Je ne sais pas. Elle fait des sortes de calculs mathématiques et des observations, ce qui semble être comme des microscopes. Oui. C'est quoi, ces centres d'intérêt ? Il y a les mathématiques qui sont là en arrière-plan. Il y a un lien entre les mathématiques et la biologie. C'est comme si elle disséquait quelque chose qu'elle étudie. Elle étudie le passé de l'univers. C'est à la fois une sorte de scientifique et d'archéologue, c'est-à-dire qu'elle étudie des échantillons retrouvés sur différents planétoïdes qui sont ramenés là dans ce vaisseau planète et qu'elle étudie, qu'elle classifie pour reconstituer l'histoire des planètes, l'histoire des étoiles, l'histoire de la vie. C'est un vaste programme. Est-ce que c'est purement pour la connaissance ou il y a des projets derrière ? Non, c'est pour la connaissance. Pour la connaissance. OK. Bien. Ils sont nombreux sur cette planète artificielle ? Oui, il y en a des centaines, même plus que ça. C'est divisé par, on va dire, divisé par quartier. C'est toute une civilisation, quoi ? C'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre ? Parce que tout comme les archéologues se déplacent sur le terrain, elle fait la même chose. c'est-à-dire qu'il y a des déplacements réguliers sur le terrain ou plus exactement sur les terrains étudiés pour, on va dire, pour se confronter avec la réalité, pour aller voir sur place, pour pouvoir faire le lien entre ce qui est étudié en laboratoire et le milieu. Et pouvoir constater de quelle façon le milieu a évolué. D'accord. Donc là, en l'occurrence, elle se déplace vers l'espace terrestre ? Oui, puisque c'est dans cette boucle-là d'expérimentation. Là, son centre d'intérêt, c'est la Terre. Ok. En quoi est-ce qu'est la Terre d'intéressant pour elle, alors ? Alors, ce n'est pas plus la Terre qu'une autre planète. planète, c'est à ce moment-là, c'est son centre d'intérêt. D'accord. Simplement, ça fait partie d'un programme plus vaste. Et elle se déplace seule ou à plusieurs ? Ça dépend, mais cette fois-là, elle est seule dans un vaisseau individuel. D'accord. son objectif, c'est d'étudier la faune et la flore. Voir comment se sont passées les évolutions au fil des... ce qui, pour nous, sont des millénaires. Ok. Il y a l'aspect minéral qui est étudié aussi. Comment ? L'aspect minéral, c'est ça ? Faune, flore et minéral. D'accord. Alors, donc, elle est partie à bord de ce vaisseau individuel. C'est un vaisseau organique ou c'est un vaisseau technologique ? C'est le corps de Merkaba ou ? Technologique. Technologique. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand elle est à l'approche de l'espace terrestre ? Elle se fait aspirer, coller par cet aimant puissant de la matrice artificielle terrestre. Mais c'était comme si elle avait prévu ça déjà. Comme si le vaisseau avait été prévu comme une sorte de, on va dire, de module dont il était prévu qu'il reste effectivement collé là, aimanté là. Et, on va dire, de cette base d'aimantation là, elle sort du vaisseau. et cette fois-ci dans sa Merkaba individuelle pour se diriger à l'intérieur de la matrice artificielle vers la Terre. Et alors, que s'est-il passé ? Elle se fait repérer, capter immédiatement dès la sortie du vaisseau. Elle n'avait pas prévu qu'il y avait des systèmes de repérage et de captation ? Il y avait simplement l'information de cette sorte d'aimant. D'où, on va dire, la projection qui avait été faite, enfin, l'organisation du voyage de venir avec ce vaisseau technologique qui lui resterait collé là et monté là, donc à la surface de la matrice artificielle terrestre, avec elle qui en sort et ensuite se déplace dans sa Merkaba individuelle, libre et non repérable, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ok, ça veut dire donc qu'ils avaient conscience de la présence de cette fausse grille artificielle, du système matriciel, mais sans en connaître les conséquences à l'intérieur de l'espace terrestre ? C'est ça, sans en connaître l'organisation interne. D'accord. C'est une sorte de système de brouillage qui cache toute cette organisation interne. Ok, donc elle s'est fait piéger, elle entre directement dans les roues d'incarnation à ce moment-là ? Ce n'est pas qu'elle y entre, c'est qu'elle y est projetée. Elle y est poussée, je ne dis pas que c'est volontaire. D'accord, projetée directement. La première incarnation sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas ? Oui. Oui. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur ce cursus, en tout cas dans cette boucle de manifestation de soi supérieure, tu peux revenir ici à maintenant. Oui. Si tu lasses qu'un encore, est-ce que tu as d'autres choses qui n'ont pas été vues, des dispositifs ou des informations qui pourraient nous être utiles ? Pas pour l'instant. Bien. Oui. Merci. Merci.